Dans la famille des super-héros, il est l'un des plus anciens. Le Captain America et son costume patriotique, inspiré de la bannière étoilée, a été créé en 1940. Moins populaire sur grand écran que Superman ou Batman, Captain America fait lui aussi, depuis 2011, l'objet de ses propres films. Dans cet épisode 2, le soldat d'hiver, Captain America devra faire face à un redoutable ému. Mais pour l'épauler, il fera équipe avec une matinée très sexy, la veuve noire. Jouée par l'américaine Scarlett Johansson. La comédienne, qui vit désormais à Paris, donne une touche d'humour à un film très très testostéronique. Mes amis français disent que tout le monde aime voir ce genre de film, très divertissant, grâce auquel ils peuvent s'évader. Il y a beaucoup d'action, c'est très fun. Le film fait voyager le spectateur. Super-héros, un filon qui semble inépuisable à Hollywood. Samuel Jackson, habitué des blockbusters, analyse l'appétit des spectateurs pour ce genre. Ce sont des films qui réussissent à faire de n'importe quel spectateur ordinaire, assis dans un fauteuil de cinéma, quelqu'un qui se dit « Moi aussi, je pourrais être l'un d'entre eux. » Pour devenir un super-héros, il me suffit de trouver suffisamment de volonté et le bon costume. Il n'est même pas nécessaire de devenir d'une autre planète ou d'une autre dimension. C'est quelque chose que tout le monde peut se dire à un moment donné. Déclaration que confirment les chiffres. Si l'on additionne les entrées de Avengers, Iron Man, Thor, Batman et Superman, les recettes dépassent les 5 milliards de dollars. Et 60% de ces recettes sont réalisées à l'étranger. Pas étonnant que les studios bichonnent la promo en France et partout dans le monde pour des films qui font littéralement exploser le box-office.